Et au lieu de répondre à ma question concernant ses besoins, il a crié en direction de l'autre partie « Vous êtes un peuple de meurtriers ! » Et l'autre partie a crié en retour « Et votre peuple a essayé de nous dominer. Nous ne tolérerons pas ça un instant de plus. » Vous voyez, j'ai demandé les besoins. Et j'ai reçu un diagnostic. À un moment ou à un autre de notre vie, nous sommes tous confrontés à des situations de conflit. Et parfois, il nous est difficile d'en comprendre l'origine et la nature. Alors dans cette vidéo, je vous propose l'intervention de Marshall Rosenberg, qui est un expert de la communication et dont le travail a nécessité tout au long de sa vie de voyager de pays en pays pour adopter le rôle de médiateur entre des populations parfois en conflit depuis des siècles. Alors dans cette vidéo, j'aimerais qu'on puisse extraire de son discours des éléments pratiques pour que chacun d'entre vous puissiez commencer à appréhender l'art de la communication non-violente. Et vous allez voir que c'est un moyen très concret de faire de la spiritualité une sagesse pratique au quotidien. Je pense que ces 200 dernières années, nous avons eu toutes sortes de guerres qui ont contribué à faire prendre conscience de la nécessité de se réveiller, sans quoi nous risquons de causer notre propre destruction. Alors la violence elle-même est devenue une puissante expérience d'apprentissage. Mais pendant cette paire de siècles, nous avons aussi vu des personnes qui savaient qu'il y avait un autre chemin. Et elles ont su être suffisamment compétentes et organisées pour voir cet autre chemin. Des personnes comme le Dr King aux Etats-Unis, Gandhi en Inde, ou d'autres comme eux, se sont présentées avec une alternative. Dans notre travail, nous voyons des parents qui punissent leurs enfants. Et c'est le même mode de pensée qui a poussé les parents à développer cette psychologie de la punition, que celui qui pousse certains leaders du monde à vouloir punir des nations tout entières. Ces deux approches se rejoignent à travers cette image de Dieu, qui évaluent chaque être humain, de la naissance à la mort. Et lorsqu'ils sont jugés comme bons, ils sont récompensés, et vont dans un lieu qu'on appelle le paradis. Mais lorsqu'ils sont mauvais, ils sont punis, et vont en enfer. Ce genre de pensées se sont répandues à travers les siècles. Et maintenant, nous avons des parents qui se pensent supérieurs en ce qui concerne la famille. Et ils portent des jugements sur leurs enfants, décident de si c'est bien ou mal, déterminent si cela mérite une récompense ou une punition. Et à l'école, vous voyez la même chose. Dans le monde du travail, vous allez voir une personne appelée le manager, qui a le droit de juger, de blâmer, et d'offrir une récompense. Et au niveau de l'état, on retrouve cette même image. Nous avons ces supérieurs qui contrôlent ces inférieurs. Et le langage nécessaire pour ça est un langage qui emploie le verbe être, pour juger ce que les gens sont. Et dans ces systèmes, il y a un concept de justice, qui est en fait une justice du châtiment, basée sur la manière que les êtres supérieurs ont, de juger les êtres inférieurs. J'ai découvert que lorsque les gens peuvent se relier à ce qui est vivant chez les autres, c'est un monde complètement différent de celui de l'évaluation de ce que sont les autres, s'ils ont raison ou s'ils ont tort, sont bons ou mauvais. Mais si vous observez ce qui est vivant chez l'autre, et chacun peut se relier à ce qui est vivant chez les autres, mon expérience m'a démontré que les gens aiment contribuer au bien-être d'une autre personne. Mais au lieu de leur enseigner à se lier au vivant, nous les éduquons de manière à ce qu'ils jugent, qui a raison, qui a tort, qui est bon, qui est mauvais. Et il y aura toujours de la violence dans ce système. Avant même de parler de communication non-violente, il est important de comprendre et d'extraire les éléments violents de notre langage habituel. Et j'aimerais que très rapidement, on en fasse une petite liste pour que ce soit bien clair. Les premiers, et c'est assez évident, ce sont les insultes. Ensuite, on va trouver les jugements, la déresponsabilisation, ou les actes déresponsabilisés, les ordres et les exigences qui ont tendance à générer des conflits et des frictions dans l'interaction avec les autres. Tout ce qui est de l'ordre de la subjectivité, c'est-à-dire le manque d'objectivité quand on parle de quelque chose qui a eu lieu, que ce soit un événement, que ce soit une histoire. Très souvent, on rajoute notre opinion, et rarement on a un discours parfaitement objectif. Et enfin, il y a tout ce qui est de l'ordre de la culpabilisation. Alors, j'imagine que dans cette liste, il y a certains éléments qui ne sont pas très clairs pour vous. Les insultes et les jugements, a priori, ça devrait être OK. Mais lorsqu'on parle de déresponsabilisation, je ne suis pas sûr que tout le monde sache exactement de quoi on parle. La déresponsabilisation consiste à ne pas être engagé en tant que responsable dans les actions que l'on mène au quotidien. C'est-à-dire à ne pas avoir un sentiment de responsabilité dans ce qu'on fait. Et on retrouve ça dans l'administration, par exemple. Personne n'est responsable de rien dans l'administration. Il y a toujours une hiérarchie, il y a toujours un bureau, il y a toujours une administration dont la responsabilité est tellement diffuse que finalement, personne n'est responsable du serfamachin et du bidule truc. Là, on a un exemple typique de déresponsabilisation. Mais la déresponsabilisation peut aussi prendre une forme beaucoup plus grave, comme ça a été le cas, par exemple, dans la manière qu'avaient les SS de communiquer pour envoyer les gens dans des camps de concentration. Ils avaient un discours déresponsabilisé. C'était toujours la hiérarchie qui ordonnait d'enfermer les gens, de les amener dans des camps. Et les soldats qui prenaient des décisions n'avaient pas vraiment le sentiment d'être responsables des décisions qu'ils étaient en train de prendre. Et c'est un élément qui est très fourbe et qui s'installe dans notre communication de manière subtile et discrète. Ensuite, il y a tous les leviers de la culpabilisation. Et on n'a parfois pas conscience d'à quel point le fait de culpabiliser quelqu'un peut générer de la friction, du conflit. Et tout simplement, un sentiment de culpabilité n'est jamais un bon sentiment lorsqu'on cherche à communiquer. Et on va voir dans la suite que c'est très important, au contraire, de chercher à créer un lien et d'activer non pas des leviers qui sont liés à la punition et à la récompense, mais plutôt des leviers de bienveillance qui vont engager les gens à faire de manière volontaire des choses pour nous. La meilleure façon que j'ai trouvée pour se connecter à ce qui est vivant chez les autres est de prendre conscience de ce qu'ils ressentent et de ce dont ils ont besoin. Tous les êtres humains ont les mêmes besoins. Alors lorsque les gens se connectent à ce niveau, ils ne voient pas des gens différents, ils voient une unité. Nous devrions initier chaque personne à devenir l'autorité finale en ce qui concerne ses propres besoins. Mais comme je l'ai dit, nous avons tous les mêmes besoins. Alors peu importe les besoins qu'une autre personne peut avoir, nous les avons tous. La différence ne réside pas dans les besoins, mais dans la manière avec laquelle nous avons été éduqués pour les satisfaire. Et ce problème vient de la façon avec laquelle nous nous sommes entraînés à penser. Je suis allé à l'école pendant 21 ans et personne ne m'a jamais demandé ce que je ressentais, ni ce dont j'avais besoin. L'école dans laquelle je suis allé a perpétué l'idée qu'il y a des supérieurs. Dans ce cas, les professeurs, qui savent quelles sont les bonnes réponses. Et si vous savez quelles sont les bonnes réponses telles qu'ils les définissent, vous aurez une récompense. Mais si vous ne savez pas, il est probable que de mauvaises choses vous arrivent. Alors ça m'a pris beaucoup de temps pour développer une conscience des mots qui puisse me permettre d'identifier ce qui est vivant en moi et chez les autres. Et dans mon travail, partout dans le monde, j'ai réalisé que si vous êtes capable de connecter des groupes de gens qui ont été en guerre, lorsque vous les reliez à ce qui est vivant en eux-mêmes, lorsqu'ils voient les besoins de chacun, c'est incroyable de voir des conflits dont la résolution semblait impossible se résoudre presque tout seul. Ce dont nous avons besoin est d'un changement de conscience radical. Que les gens réalisent qu'une bonne vie ne se définit pas par le fait que les bons tuent les mauvais. Nous avons besoin d'avoir une conscience différente, basée sur la compassion et sur le don. Les gens ont besoin d'avoir conscience, ce que nous savons déjà au fond de nous, que ce qu'un être humain aime par-dessus tout est d'apporter une contribution volontaire au bien-être des autres. Partout dans le monde, dans mon travail, je demande aux gens de penser quand ils ont récemment contribué à enrichir la vie de quelqu'un d'autre. Et lorsqu'ils y pensent, je leur demande, comment vous sentez-vous d'être conscient d'avoir ce pouvoir de contribuer au bien-être d'autres personnes ? Et les gens sourient, et je constate qu'ils sont très touchés par la question. Et personne ne m'a jamais dit qu'ils pouvaient penser à une chose plus satisfaisante pour nous les êtres humains que la contribution au bien-être des autres. Dans ces pays frappés par la guerre, j'ai travaillé avec les deux camps, dans la plupart des cas. Et il y avait toujours des gens aimants et très généreux. Et dans les deux camps, même s'ils s'entretuaient. Mais le problème est dans la conscience. Maintenant, nous répandons cette ouverture d'esprit que nous avons pourtant déjà tous au fond de nous. Le don compatissant est une chose que les êtres humains aiment faire naturellement. La deuxième partie de cette vision consciente est notre unité. Nous ne pouvons pas satisfaire pleinement nos besoins aux dépens d'autres personnes. Alors nous avons besoin d'être conscients que le bien-être de chacun sur Terre constitue notre propre bien-être. Et c'est là que j'aimerais partager avec vous une grille de compréhension très simple pour appréhender ce qu'est la communication non-violente. Les bases du langage non-violent peuvent se résumer en quatre lettres. O, S, B, D. O pour observation, S pour sentiment, B pour besoin, D pour demande. Si on les retranscrit dans un schéma très simple, cela donne ça. Mais laissez-moi vous expliquer chaque point calmement. 1. L'observation. Ce qu'il s'est passé. C'est ici qu'on rejoint la méditation parce qu'il s'agit d'observer ce qui s'est passé de manière objective et lucide. Ce qui revient à nous en tenir uniquement aux faits et à extraire tous les opinions, idées reçues, jugements, biais cognitifs et autres éléments subjectifs du langage susceptibles de ne pas retranscrire l'exactitude de la réalité. Ce qui nous mène au sentiment. Notre ressenti est un message qui en dit long sur notre perception de la situation et il est important de le comprendre. Alors, après avoir observé la scène d'un point de vue extérieur, nous faisons la même chose en observant comment elle est vécue à l'intérieur. Ce qui nous invite à découvrir la troisième étape, le besoin. Les émotions douloureuses sont des révélateurs de l'insatisfaction de nos besoins fondamentaux. Cette troisième étape consiste donc à faire le lien entre ce que je ressens et ce dont j'ai besoin pour comprendre ce qui en moi nécessite de l'attention. On pourrait aussi dire se mettre en empathie avec soi-même. Enfin, il y a la quatrième étape, la demande. Elle consiste à formuler une demande dont l'intention est de solliciter chez l'autre une action bienveillante et volontaire. La personne n'agira pas pour obtenir une récompense par peur de punition ou par culpabilité, mais parce qu'elle souhaite sincèrement participer à notre bien-être. Alors attention, ici je partage avec vous le modèle de compréhension, mais pour pouvoir l'appliquer dans la réalité, cela nécessite un enseignement et un entraînement sérieux. Cette vidéo n'en est qu'une brève introduction. Cependant, vous pouvez d'ores et déjà appliquer OSBD sur vous-même, pour mieux vous comprendre. Par exemple, après un conflit, posez-vous ces quatre questions. Que s'est-il passé exactement ? Quel sentiment ai-je ressenti ? Quel besoin fondamental était insatisfait ? Et pour éviter que cela se reproduise, quelle demande pourrais-je formuler ? Une demande que je vous invite à ne pas formuler tant que vous n'aurez pas appris les nuances et les subtilités de la communication non-violente. Dans tous les pays où nous avons donné des cours, je parle des pays en guerre. J'ai mis en contact les personnes que je pensais capables de communiquer facilement et qui comprenaient notre méthodologie et la désiraient pour leur propre pays. Et lorsque nous rassemblions ces gens avec lesquels nous travaillons, et tous ces pays, nous leur demandions « Et maintenant, que pensez-vous que nous devrions faire pour contribuer à la paix dans tous ces endroits ? Que devrions-nous entreprendre ? » Et ce qui est intéressant est que la plupart d'entre eux étaient d'accord sur le fait que nous devrions commencer par les familles et les écoles. Parce que si nous voulons avoir de la paix, nous devons réellement éduquer les générations à venir d'une façon différente. Alors nous sommes restés dans ces pays et nous avons réalisé que nous pouvions adapter nos programmes en ce qui concerne la partie liée au conflit. Nous avons travaillé avec l'armée et les gouvernements. Mais nous avons vraiment ressenti la nécessité de travailler aussi avec les parents et les écoles. Et maintenant, il y a des écoles complètement différentes dans beaucoup de pays où les professeurs et les étudiants communiquent de manière coopérative et les professeurs ne contrôlent pas les enfants. Il n'y a pas de punition ni de récompense dans ces écoles. Et nous ne voulons pas que les enfants apprennent quelque chose sans qu'ils aient conscience de comment cela peut enrichir leur vie. Et ils choisissent de le faire. L'un des critères pour choisir de travailler avec ces écoles était la quantité de violence à l'intérieur. Particulièrement aux Etats-Unis où j'ai réalisé la plus grande partie de mon travail avec les écoles. Et lorsque ces écoles étaient pétrifiées par le volume de violence, alors elles étaient ouvertes au changement. Alors, nous sommes allés là-bas pour leur montrer comment créer une structure scolaire radicalement différente. Ce qui a impliqué d'enseigner aux enseignants, aux élèves et aux parents la communication non-violente. Une manière différente de communiquer les uns avec les autres. Nous avons montré aux élèves de nouvelles façons de s'éduquer les uns les autres lorsqu'ils venaient juste d'apprendre quelque chose. Éduquer les autres grâce à ce que l'étudiant a appris, plutôt que d'entrer en compétition et d'augmenter leurs notes. Alors, nous avons construit une interdépendance. Et nous sommes fascinés par le fait que les recherches aient montré que ces écoles connaissaient une chute, une chute importante de la violence et une amélioration de l'apprentissage. J'étais dans la ville de Beit Saour, en Palestine. Et à la fin de la journée, un jeune homme d'environ 22 ans m'a dit « Marshall, j'aime beaucoup la communication non-violente. Je pense que ce sera très utile pour nous afin de répandre la paix ici. » Mais Marshall, ne prenez pas ça pour une critique. Mais vous savez, ceci n'a rien de nouveau. C'est juste une application de l'islam. Et il m'a vu sourire et il a dit « Pourquoi souriez-vous ? » Et j'ai dit « Hier j'étais à Jérusalem et un rabbin orthodoxe m'a dit que c'était enseigné dans le judaïsme. Et l'homme qui coordonne nos programmes au Sri Lanka est un prêtre jésuite. Et il m'a dit que c'était du christianisme. Et les gens avec lesquels je travaille en Inde me disent que c'est dans l'hindouisme. Alors qui suis-je supposé croire ? » Et dans chacune de ces religions, on observe que les pratiquants ont deux manières différentes de la comprendre. Malheureusement, un groupe minoritaire, à mon sens, contribue à la paix sur la planète. Tandis qu'un autre contribue, lui, à la violence. Je suis très optimiste parce que je pense que c'est un langage plus naturel à adopter. Gandhi nous a avertis sur la nécessité de faire attention à ne pas confondre ce qui est naturel avec ce qui est habituel. Alors je pense que le langage que nous parlons le plus souvent et qui contribue à la violence est maintenant habituel. Parce que nous nous sommes entraînés de cette manière depuis des siècles. Mais la bonne nouvelle, et c'est ce qui me rend optimiste, est que je crois réellement que la communication non-violente est un langage plus naturel. Et quand les gens y sont exposés, ils ont faim de ça. Et vivre de manière naturelle rend la vie très différente. Nous nous connectons à la vie qui est en chacun de nous. Et nous voyons ça dans notre travail. Lorsque nous connectons des groupes ensemble qui étaient pourtant opposés et qui se combattaient, et nous leur avons demandé quels étaient les besoins qu'ils voudraient être sûrs de pouvoir satisfaire dans l'état actuel des choses, au milieu de toute cette violence. Ce qui arrivait le plus souvent lorsque nous mettions ces groupes ensemble. Ils ne savaient pas comment répondre à cette question. Quels sont les besoins des vôtres que vous aimeriez satisfaire ? Mais lorsque j'ai fait ça au Nigeria, si vous avez lu l'un de mes livres, l'un des chefs de la tribu des chrétiens a crié à travers la table que nous avions préparée pour les chefs de la partie musulmane, regardez, j'ai demandé quel besoin de votre peuple voudriez-vous voir satisfait ? Et au lieu de répondre à ma question concernant ces besoins, il a crié en direction de l'autre partie, vous êtes un peuple de meurtriers. Et l'autre partie a crié en retour, « Et votre peuple a essayé de nous dominer. Nous ne tolérerons pas ça un instant de plus. » Vous voyez, j'ai demandé les besoins. Et j'ai reçu un diagnostic. Maintenant, dans notre programme, nous apprenons aux gens que toutes ces critiques produisent de la violence. Tous ces blâmes sont une tragique expression de besoins insatisfaits. Une tragique expression de besoins insatisfaits. Alors j'ai demandé au chef qui s'est exclamé au meurtrier d'identifier quel besoin était-il en train d'exprimer lorsqu'il a dit ça. Et j'ai dit, « Chef, êtes-vous en train de me dire que vous avez un besoin de sécurité qui n'est pas satisfait ? Et vous voudriez être sûr que votre peuple est en sûreté maintenant ? » Et il m'a regardé et il m'a dit, « C'est exactement ce que j'ai dit. » Mais il n'a pas dit que son besoin de sécurité n'était pas satisfait. Il a crié, « Vous êtes un peuple de meurtriers. » Ensuite, j'ai demandé à l'autre côté son besoin. Et ce n'était pas facile, parce que lorsque j'ai parlé avec quelqu'un de ce côté-là de la table, « S'il vous plaît, pourriez-vous me dire quel besoin le chef a-t-il annoncé ? » Un autre s'est exclamé, « Pourquoi avez-vous tué mon fils ? » Et j'avais dit à l'avance qu'il y aurait un peu de tension dans l'air, parce que certaines personnes dans le groupe savaient que quelqu'un qui avait tué un membre de leur famille était dans la salle. Enfin bref, il y a effectivement eu une certaine tension, mais je suis arrivé à obtenir d'un chef qu'il exprime son besoin de sécurité. Et l'autre côté a finalement accepté de l'entendre. Et cela m'a pris plus ou moins une heure pour obtenir d'eux qu'ils expriment des besoins. Un besoin chacun. C'est ensuite qu'un chef m'a dit, « Marshall, si nous savons comment communiquer de cette manière, nous n'aurons plus besoin de nous entretuer. » Vous voyez ? Alors c'est comme ça que nous travaillons. Nous traduisons cette conscience que les gens ont tirée d'un langage de domination et qui a permis au roi de contrôler les peuples. Nous leur enseignons comment traduire ça en un langage de vie, tout en sachant que lorsque nous pouvons voir les besoins des autres, nous retrouvons notre unité. Et ensuite, nous pouvons réaliser que nous avons plus à y gagner en contribuant au bonheur les uns des autres plutôt qu'à essayer de nous dominer ou d'être des adversaires. À mon humble avis, il y a deux choses que vous pourriez retenir de cette vidéo. La première, c'est que derrière chaque reproche, chaque jugement, chaque préjugé, il y a toujours l'expression tragique d'un besoin insatisfait. Et ce qui est fascinant, c'est qu'avec cette connaissance, vous pouvez déjà commencer à muscler votre sagesse en vous entraînant à observer les besoins derrière toutes les critiques que les gens vous adressent. Entraînez-vous à ne pas prendre les choses personnellement. Entraînez-vous à observer ce que chaque jugement produit en vous-même et chez les autres. Et c'est toujours la même chose, un besoin insatisfait. Observez ce besoin. Cela peut être un besoin de respect, un besoin de confiance, un besoin d'égalité, un besoin de sécurité ou un besoin d'amour. Écoutez ça. N'entendez pas le son de la cloche, mais celui du frottement de la corde entre les mains de celui ou celle qui la sonne. Et la deuxième chose, c'est OSBD. Alors si ce passage n'était pas tout à fait clair, je vous invite à le revisionner une deuxième fois parce que ces quatre questions peuvent réellement beaucoup vous aider. C'est un outil de gestion de conflits et d'observation intérieure très puissant. Alors dès maintenant, je vous invite à observer attentivement. Juste avant de finir cette vidéo, je voulais te présenter un copain. Je l'ai appelé Néo. Let me introduce to you Néo. Say hello to people's men. Peut-être que tu t'es déjà demandé ce que ça donnait. Va un peu plus loin. Merci. Peut-être que toi aussi, t'es curieux, tu t'es demandé un peu à quoi ça ressemblait, ce paysage derrière moi. En fait, je suis comme un gosse, mais il ne fait pas très beau aujourd'hui. Ce n'est pas forcément le meilleur moment pour tester et puis je ne suis pas encore un super bon pilote. Mais on va essayer de faire un petit tour. Allez, reviens par là. Monte comme t'es beau gosse. C'est encore très artisanal tout ça. Deux, un, décollage ! Donc là, normalement, je peux regarder dans le machin, tu vois. J'ai une radio commande. Pour ceux qui se posent la question, c'est bien le Mont Ventoux. Nous ne sommes pas très loin de la ville de Carpentras, dans le sud de la France. On va monter un petit peu. Allez, vas-y. C'est beau ça. Voilà, regardez-moi ça comme c'est beau. Eh, disons, il est vachement haut, le Néo. Je ne sais pas si tu vas le voir, là. Il est quelque part par là. Néo, reviens ! Ne fais pas le fou. Il a un peu trop la confiance, tu vois. Viens me voir par là, bébé. Tu en jettes, non ? Tu ne trouves pas ? Aujourd'hui, il ne fait pas beau. J'aurais bien aimé te montrer. Aujourd'hui, il y a du vent, donc il n'arrête pas de me dire qu'il y a du vent. On va descendre. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Calme-toi. C'est son premier vol, il a un peu peur, le petit Néo. Tu as fait un tour là-haut, c'était bien ? Ouais. D'accord. Il y a du vent. Il y a du vent. Et quand la vidéo est terminée, on dit couper. Couper. Tu t'en ranges ces petites hélices comme ça, toutes mignonnes. Hop. Comme ça. Comme un petit hérisson. Hop. Voilà, elle est prête à faire dodo. Tout mignon. Ça rentre dans ma poche. Ça. Ça, ça. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, je vous invite à vous abonner au mail comme d'habitude. Je vous envoie des conseils, je vous envoie des entraînements, des astuces pratiques. Vous pouvez aussi me poser vos questions. Je ne réponds pas toujours parce que je reçois beaucoup de mails, mais parfois, on peut avoir des échanges directs. Et c'est toujours appréciable. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et cette fois-ci, on dit vraiment couper. Il faut qu'on y aille là parce qu'il y a eu alors la tempête, là, ça a été l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada